Good evening business, l'invité. On va parler immobilier ce soir Audrey, parce que les chiffres tombent les uns après les autres. Oui absolument, et donc nous recevons ce soir le président de la Fédération Française du bâtiment. Olivier Saleron, bonsoir M. Saleron. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous avez vu moi me publier avec des chiffres assez calamiteux à quelques jours. On voit des baisses de 15 à 30% selon les types de logements en 2022. Je disais un commentaire à quelqu'un qui disait, c'est un marché sans offres et sans demandes. Je crois qu'on ne peut pas faire pire pour résumer une situation. Oui, il y a un effet tiso qui est assez terrible. Pas d'offres, pas de demandes. Pourquoi des permis de construire qui n'ont cessé de chuter depuis le Covid, déjà depuis 3 ans. Et puis l'année dernière, la catastrophe. Moins de 30% sur la maison individuelle. Moins de 16% sur le bâtiment collectif. Je parle bien sûr du neuf, qui était déjà très très bas. Les 3 derniers mois très mauvais. Moins de 30% de commandes de la part de concitoyens qui voudraient acheter un logement neuf. Créer leur petite maison ou leur appartement. Oui, on peut le dire, dans moins d'un an et l'année 2024, c'est presque déjà trop tard pour le logement neuf. Donc la crise sur le neuf, je le répète, s'annonce grave. Mais parce que vous dites qu'on est sur une crise historique. Qu'est-ce qui fait que cette crise, elle est plus marquée que les précédentes ? Eh bien, il y a eu ces problèmes de permis de construire, il y a eu ces crises successives. Ce prix de l'immobilier, malheureusement qui a augmenté, la crise de l'énergie, la crise des matériaux. Aussi les normes qui ont évolué, la fameuse RE 2020, où aujourd'hui, oui, c'est 7% déjà, rien que sur cette norme-là, plus chère qu'il y a encore 2 ans pour avoir une maison individuelle. Plus le resserrement des taux de crédit, et ça je le dis fortement, de la HCSF. Et donc, au final, nos concitoyens, les plus modestes, les modestes, les moyens et les moyens plus, si on peut les cataloguer comme ça, sont pénalisés aujourd'hui pour avoir un logement neuf. Puisqu'on parle des taux d'intérêt, vous avez vu le dernier chiffre de crédit logement CSA qui sont tombés aujourd'hui en étant moyenne. Alors c'est une moyenne toujours, 2,82% en février versus 2,61%. C'est une moyenne parce que sur certains profits, on a déjà repassé la barre des 3%. Le fait que le taux d'usure soit désormais mensualisé, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? C'est une bonne chose parce que, évidemment, à 3 mois, on était encore plus pénalisés. Et donc, il y avait encore moins de crédit. Je vous rappelle, les crédits, c'est plus d'un crédit sur deux qui est refusé aujourd'hui par les banques parce que... Alors, vous vous attendez que c'était du fake, ce chiffre. C'est vrai ou pas ? Non, 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 c'est la réalité. Écoutez, moi, je dis à beaucoup de présidents des banques françaises aujourd'hui avec le volume que l'on peut faire. Et je vous dis, c'est toutes les semaines qu'on les a au téléphone. Et effectivement, c'est un problème. On va en parler. Mais ce taux d'usure qui est révisé tous les mois, il est révisé tous les mois uniquement jusqu'à l'été qui arrive ? Oui, alors... Est-ce que c'est assez ? Non, ce n'est pas assez. Ce que l'on veut, c'est une pérennisation. Nous en avons marre dans le bâtiment, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation, d'être tout le temps en instabilité constante et permanente, d'y voir à six mois un an maximum. Que ce soit le neuf, que ce soit la rénovation, que ce soit les aides à nos concitoyens. Et ça, cette variable d'ajustement budgétaire dans notre secteur, alors prouve notre agilité. Sinon, on serait tous en faillite. Mais aujourd'hui, ça suffit. Alors, il y a aussi l'inflation sur les matières premières. Et à ce sujet, vous avez obtenu la mise en place d'un observatoire sur les matériaux de construction. Est-ce que ça veut dire que ça manque de transparence aussi dans votre secteur ? Bien sûr, bien sûr. Comme entre distributeurs et fournisseurs. Que les distributeurs et les fournisseurs fassent de très bons résultats, on est très contents à partir du moment où les entreprises aussi vont dans le même sens. Ce qui n'était pas forcément le cas en 2022. Et en 2023, on voit les résultats à N-1 aussi qui sont différenciés. Oui, le ministère de l'Économie, parce qu'on a vraiment bossé la Fédération française du bâtiment, a mis en place un observatoire des prix directement à Bercy. Avec Bruno Le Maire et Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises. Et là, on va pouvoir disséquer, pourcentage par pourcentage, comment un prix de vente est fait par les distributeurs. Est-ce qu'il y a des abus ? Vous voyez une situation au jour le jour. C'est pour ça, si vous demandez un observatoire, c'est pour répondre à quel problème ? Quand je vois les bénéfices qui ont été doublés, triplés ou plus dans les années 2021, alors que la crise des matériaux nous touchait à fond, avec des augmentations de 100% quelquefois sur le bois et sur l'énergie et aussi sur les matériaux ferreux. Bon, mais je me dis qu'il y a forcément un problème. On a des explications. Nous avons aussi reçu et on échange toujours avec nos plus grands producteurs et distributeurs de produits de matériaux. Mais à un moment, les paroles, c'est bien. La mathématique, c'est mieux. – Donc la réalité du terrain aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des chantiers qui sont à l'arrêt, qui ne démarrent pas, ou qui s'arrêtent brutalement ? Ou est-ce qu'ils s'arrêtent brutalement parce qu'on ne se met plus d'accord entre le client et le prestataire sur le prix ? Voilà, c'est quoi ? C'est un peu tout ça à la fois ? – Déjà, voilà, ils vont s'arrêter. Aujourd'hui, le bâtiment va plutôt bien si on le prend à fin 2022. Je vous l'ai dit, le neuf. Nous continuons à construire les maisons individuelles qu'on a vendues il y a deux ans. Et les logements collectifs, ce qu'il reste. En revanche, la rénovation énergétique va plutôt bien. Donc le bâtiment, oui, a du carnet de commandes. Oui, il a du carnet de commandes. Alors il s'est assez un petit peu, à 8, 8 mois et demi, ce qui est quand même historiquement assez haut. Historiquement assez haut, voilà. Mais moi, ça fait un an et demi, peut-être un peu plus, que l'on prévient, le gouvernement et tous les organismes autour, que le logement neuf est en danger. Mais vraiment, aujourd'hui, on arrive à une urgence logement neuf. Attention, ce n'est pas que le logement privé, parce que le logement social est touché lui aussi. avec les fameuses ânes, la sobriété foncière, la non-artificialisation des sols, plus tout ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des normes, voilà. Et puis construire ces mâles dans certaines villes, nous le savons, par idéologie politique. Il faut s'y prendre après les élections, c'est ça, M. Salomon ? Il faut que ça cesse, parce que la bombe sociale, c'est Olivier Klein, le ministre de logement, qui en parle, va exploser dans pas longtemps. Et je peux vous dire que sur les ronds-points, ce ne sera pas des gilets jaunes, ce sera des gilets rouges et tout ça. Nous, on est prêts. Nous, on a des solutions. On a des propositions. On travaille, et je le dis, vous avez parlé tout à l'heure de l'observatoire des prix, qui a été donné à nos 24 heures du bâtiment par le maire. Nous travaillons avec le service de l'économie, avec les autres ministres, justement, pour sortir de cette tournière, avec Christophe Béchut, avec Olivier Klein. Alors parlons de la transition énergétique et de l'importance de rénover les logements qui en ont besoin. Vous avez communiqué il y a quelques jours sur le fait que les entreprises du bâtiment sont au rendez-vous. Mais je m'interroge quand même sur le nombre d'artisans qualifiés. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui de suffisamment d'artisans qualifiés pour répondre justement aux besoins ? Alors c'est un faux débat. On analyse les chiffres comme on veut. Oui, il y a à peu près 60 000 entreprises qualifiées RGE qui donnent droit aux aides, ma prime Rénov', etc., sur les 500 000 qui existent. Mais ma prime Rénov', est-ce qu'elle est vraiment assez utilisée dans les Français ? Oui, bien sûr, elle a assez utilisée. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a 5 000 entreprises du bâtiment qui travaillent dans une entreprise qui est RGE. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes chiffres. 530 000 qui sont susceptibles... Vous avez vu cette plateforme Hero qui dit qu'il y a 5% seulement des sociétés de bâtiments qui sont labellisées RGE aujourd'hui. On est d'accord, mais c'est 5% qui sont labellisés RGE. Et qui regroupent ? C'est 40%, 40%. D'ailleurs, ce n'est pas 5, c'est plutôt 10. C'est 10, ce n'est pas 5. C'est faux. Ces chiffres, ils sont faux. Donc c'est 530 000 salariés qui travaillent dans des entreprises qui sont RGE. Vous imaginez ? Je ne dis pas qu'ils y sont tous aujourd'hui, malheureusement. Mais en tout cas, ils peuvent être mobilisés. Et vous voyez la différence. Le neuf qui peut baisser, la rénovation qui peut augmenter. Donc dans les entreprises, nous sommes flexibles. Nous sommes multitâches. Donc un compagnon sur un chantier, il peut faire du neuf une année. Et alors vous dites que les lourdeurs administratives, en fait, mais ce n'est pas un sujet. Bien sûr que si. MaPrimeRénov' au début, elle a été mise pour simplifier les choses. Oui, il y a eu des bugs. Oui, il y a eu des problèmes. Oui, il y a des problèmes. Actuellement, d'ailleurs, on vient de faire une communiquée de presse. On va aider l'ANA et MaPrimeRénov' à mieux fonctionner. Parce qu'il y a eu des bugs. Pourquoi il y a eu des bugs ? Parce qu'il y a des tricheurs aussi. Ils ont attaqué l'ANA en début d'année dernière. Et donc l'ANA a dit, on va, et tant mieux, on va contrôler beaucoup plus tous les dossiers. Donc on va les pressuriser. Effectivement, ça prend plus de temps. Aujourd'hui, on va les aider, nous aussi, à préparer en amont avec nos clients tous ces dossiers-là pour décoincer la machine. Il ne faut pas cracher sur quelque chose qui fait 800 000 rénovations par an. Certes, c'est du monogeste. Il faut faire beaucoup plus de rénovations. Renovations partielles. On sait que quand quelqu'un intervient, ça ne rénove pas à 100 %, ça n'isole pas à 100 % le dossier. Non, mais quand on change une chaudière ou quand on isole, c'est quand même 40 % d'économie et d'énergie. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que le problème, c'est le budget. Nos concitoyens, malheureusement, ont un reste à charge qui est trop important. Si on met le budget en adéquation avec la politique que l'on veut mener jusqu'à 2050, il faudrait 30 milliards d'euros par an. Crise historique, vous dites 30 secondes pour terminer. Une mesure, si une mesure pouvait un tant soit peu alléger un petit peu les difficultés du secteur du bâtiment cette année, ça serait quoi la décision ? Alors, rénovation énergétique, on peut aider un peu plus nos concitoyens pour être vraiment en adéquation avec la politique du logement de la rénovation énergétique. Mettre plus de milliards, il n'y en a que 2,5, il en faudrait 30. Il y a un juste milieu. L'époque est escalée aussi, M. Saleron. 1 milliard par an. Ce qu'on va économiser, c'est surtout ce qu'on ne va pas consommer et qu'on ne va pas importer de l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. Et sur le neuf, il faut remettre en urgence les avantages pinels qu'il y avait à N-1, N-2 et travailler, ça y est. Le président de la République a dit que c'était une solution sur le statut du bailleur privé pour pérenniser dans les 10, 15 prochaines années l'investissement qui soit plus lisible pour nos concitoyens. Et là-dessus, ça va redémarrer. Pas d'urgence sociale, vous aussi. Le marché du logement neuf s'écroule. Donc on l'a compris. Mais on a aussi entendu vos propositions et votre message plutôt positif. Merci. Merci beaucoup, M. Saleron. Merci le président de la Fédération française du bâtiment avec nous ce soir sur BFM Business. Merci. A très vite. Avec plaisir.